Ce qu'on appelle responsabilité fiduciaire de l'investisseur ou des sociétés de gestion, c'est sa responsabilité vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses bénéficiaires, par exemple pour un fonds de pension, de ses ayants droit. Et généralement, cette responsabilité fiduciaire est restreinte à un seul élément, qui est maximiser la rentabilité financière sur un horizon déterminé pour un niveau de risque donné. Donc les éléments environnementaux et sociaux sont complètement absents dans la vision traditionnelle de cette responsabilité fiduciaire. Et donc il a semblé très important, dans le groupe d'experts sur la finance durable auquel j'appartenais, et puis maintenant à la Commission européenne, de modifier la réglementation pour introduire dans la responsabilité fiduciaire des investisseurs, de façon réglementaire, l'intégration des facteurs environnementaux et sociaux. L'intégration des critères environnementaux et sociaux, ça existe déjà dans la réglementation européenne. Il y a un certain nombre de directives dans lesquelles on trouve des indications qui font référence à ces critères environnementaux et sociaux. Ce que va changer, ce qu'a proposé la Commission européenne, donc dans le paquet législatif, qui vient d'être mis sur la table et qui va être analysé par le Parlement européen et les États membres, c'est une harmonisation dans l'ensemble de la régulation européenne, de cette intégration des facteurs environnementaux et sociaux dans la façon dont les investisseurs prennent leurs décisions. Et donc effectivement, la régulation va demander à tous les investisseurs de prendre en compte ces facteurs environnementaux et sociaux dans leur processus de décision. Et ça, c'est un changement assez fondamental dans la façon de faire ce métier. Une grande partie des innovations que l'on observe dans l'économie aujourd'hui sont précisément liées à ces sujets de développement durable. Dans le domaine de l'énergie, c'est évidemment les énergies renouvelables, mais c'est aussi tous les sujets d'efficacité énergétique, dans lesquels il y a un lien très fort, notamment entre digitalisation, d'un côté, la technologie numérique et les sujets énergétiques. Dans le domaine de l'agriculture, le passage au bio, les nouveaux engrais sont aussi des opportunités d'investissement très importantes. Dans l'industrie, on peut parler de nouveaux matériaux, par exemple, d'allègements des véhicules, de développement des batteries sur la mobilité. Mais il y a de nombreux autres exemples qu'on pourrait trouver dans le domaine de la santé, de l'éducation. C'est cette transformation de l'économie qui offre des opportunités considérables en termes d'investissement. Intégrer les facteurs environnementaux et sociaux, c'est simplement aujourd'hui prendre en compte cette évolution et cette transformation profonde de l'économie. Et donc aujourd'hui, on n'a plus cette opposition. Ce n'est pas un arbitrage que l'on doit faire entre performance et responsabilité. C'est utiliser toute notre expertise, tout notre savoir-faire pour comprendre les enjeux auxquels on fait face, identifier les solutions et se positionner sur les entreprises qui sont les mieux placées pour apporter ces solutions. C'est exactement le processus d'investissement que nous avons développé au sein de Mirova depuis maintenant 5 ans.